Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Votez sur Twitter, commentez sur les réseaux sociaux et puis appelez-nous au 0826 300 300. On accueille tout de suite notre premier invité. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Plus d'un mois de grève et cinq week-ends sans journal du dimanche. La rédaction de l'hebdomadaire se mobilise contre l'arrivée d'un journaliste d'extrême droite à la direction. Geoffroy Lejeune, le nouveau directeur du journal du dimanche, a pris ses fonctions dans une rédaction désertée. La suite, ce sont des négociations qui vont s'ouvrir entre les journalistes de la rédaction et la direction du journal du dimanche pour négocier de meilleures conditions de départ. Le journal du dimanche ne peut que devenir un journal d'opinion et pas n'importe quelle opinion. Reste à savoir maintenant avec qui Geoffroy Lejeune, qui est en soutien d'Éric Zemmour et ancien patron de Valeurs Actuelles, compte faire tourner son journal. C'est le débat du jour. Le nouveau journal du dimanche, on en parle avec notre invité Dominique Pradalier. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous présidez la Fédération internationale des journalistes. Combien de centaines de milliers de journalistes ? Environ 600 000 dans 150 pays. C'est plutôt pas mal. C'est un bon début Dominique Pradalier. De votre côté, vous avez soutenu la grève de 40 jours des journalistes du journal du dimanche, ancienne version. Pourquoi ? Eh bien parce que les journalistes devraient et doivent avoir le droit en France de pouvoir travailler professionnellement en toute indépendance suivant la ligne éditoriale du journal qu'ils ont choisi de rejoindre. Pourquoi ils n'auraient pas pu le faire avec le nouveau directeur ? Parce que cette ligne éditoriale ne leur convient pas. Ils l'ont dit haut et fort pendant 41 jours de grève. Et la profession les soutient bien sûr en France. Effectivement, c'est un changement de ligne éditoriale. Quand vous avez découvert les premières pages de ce nouveau journal du dimanche qui est sorti un peu par surprise parce qu'on ne s'y attendait pas au terme de cette grève. Ce dimanche-ci, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien écoutez, j'ai eu tout de suite plusieurs coups de téléphone et textos de mes confrères et confrères me disant mais la photo c'est un fake news, c'est pas la bonne photo. La page 3 c'est pareil, c'est pas la bonne photo. Ils ont pris n'importe quelle photo pour illustrer n'importe quoi. C'est-à-dire ce qu'ils voulaient illustrer ce jour-là. Alors je vais revenir avec un petit peu de contexte sur la photo de Une. La Une c'était une lettre ouverte des familles de victimes de faits divers en d'autres termes, en tout cas de drames, d'agressions, de meurtres. Une lettre ouverte au président de la République. Nous ne sommes pas des faits divers. C'était le titre de La Une et il y avait une photo avec le début d'une marche blanche pour Enzo. Il se trouve que depuis plusieurs semaines, on parle de la mort de ce jeune Enzo qui a été poignardé dans un village de l'Eure. La photo de La Marche Blanche, elle, qui était publiée en Une du journal du dimanche, c'était pour un autre Enzo, un malheureux qui lui-même a été victime d'un chauffard. On a accusé le journal du dimanche de s'être trompé de marche blanche et en d'autres termes, et c'est terrible, de s'être trompé d'Enzo. Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction, s'en est défendu en disant que ce n'était pas du tout un choix, bien qu'il n'est pas vraiment convaincu, en tout cas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Une, de votre côté, Dominique Pradali ? – C'est dommage que pour commencer, on montre une fake photo. Et puis surtout, après, qu'on ne dise pas, ben oui, on s'est trompé, ça peut arriver. Qu'on dise, ben non, c'est symbolique. Non, l'information n'est pas symbolique. L'information doit être précise, claire, nette, fiable. – Alors juste avant de donner la parole à nos autres vraies voix, parce que j'aimerais aussi qu'on avance un petit peu sur la suite de ce conflit social historique dans la presse écrite. Il se trouve que finalement, les journalistes grévistes ont trouvé un accord avec la direction. Alors cet accord, malheureusement pour eux, fait qu'ils vont partir dans certaines conditions qu'ils ont pu négocier, plus ou moins difficiles. Maintenant que c'est fait, quelle est la suite pour vous, Dominique Pradalié ? – Écoutez, la suite devrait être qu'on ait enfin une loi qui permette aux rédactions d'avoir une existence juridique, légale, puisqu'elles sont l'âme du média, que ce soit en print, en radio, en télé, etc. Elles sont l'âme. C'est elles qui font vivre le journal, c'est elles qui en sont la conscience et elles devraient avoir une possibilité d'exister. Si cette loi que nous appelons de nos vœux depuis longtemps avait existé, eh bien, d'une part, M. Lejeune aurait pu être conservée par sa rédaction d'origine, la rédaction aurait pu voter qu'elle voulait le garder. – Celle de Valeurs Actuelles, on le rappelle, il en a été renvoyée alors qu'il était soutenu par son ancienne rédaction, c'est vrai ? – Absolument. Si cette loi avait existé, son ancienne rédaction aurait pu le garder, déjà. Et deuxièmement, les journalistes qui ont rejoint le journal du dimanche à différentes époques de leur vie professionnelle ont une autre idée de la ligne éditoriale qui existait avant et ils ont raison d'avoir cette idée et donc ils ne veulent pas travailler. Alors qu'est-ce qu'un accord qui consiste à vider une rédaction de ces journalistes ? – Ce n'est pas un accord, même s'il peut être respectable de penser que les journalistes ne vivent pas simplement d'eau fraîche et d'amour mais doivent nourrir leur famille. – Comme tout un chacun. – Ce n'est pas un vrai accord. Le vrai accord serait de dire vous allez respecter notre charte d'éthique qui est très claire, il y en a une en France et trois sont reconnues. La charte des journalistes de 1918-38-71, la charte européenne et la charte mondiale, toutes trois reconnues même devant les tribunaux et si la direction nouvelle s'engage sur cette charte, il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Maintenant, la clause de conscience, c'est une très belle chose qui existe. Un journaliste peut partir en disant « ma conscience m'interdit ». Une rédaction peut partir en disant « ma conscience m'interdit ». Mais les lecteurs ne vont pas s'y retrouver davantage. Et la rédaction nouvelle, elle va faire quoi ? Comment ? Et selon quel principe d'éthique ? On n'en sait rien du tout. – On y verra justement. On va continuer à en parler avec vous. – En fait, cette bolorisation et la goutte d'eau qui fait déborder le vase de toutes les rédactions. De toutes les rédactions en France. Pourquoi ? Parce qu'une très grande majorité d'entre elles voudraient pouvoir faire un travail professionnel en toute indépendance. – On va en reparler. On va continuer à en débattre avec vous, Dominique Pradalier, avec nos trois vrais voix, avec Jean-Pierre aussi, qui nous appelle au 0826-300-300, cette fois-ci, depuis Marseille, dans les bouches du Rhône. Salut Jean-Pierre. – Oui, bonjour. – Bienvenue sur Sud Radio. Il fait beau d'abord ? – Merci. – Il fait un vent infini depuis à peu près une dizaine de jours. L'eau est à 16 degrés, mais il fait beau. – Oui, 16 degrés, c'est presque une température bretonne. Ce n'est pas très marseillé pour un mois d'août. – Oui, oui, oui. 16 degrés de l'eau, après l'extérieur, il fait entre 25 et 30 quand même. – Bon, ça va. Marseille sera toujours Marseille. Jean-Pierre, si vous nous avez appelé au 0826-300-300, c'est pour débattre sur le nouveau journal du dimanche. Est-ce que la nouvelle version, vous allez la lire ou pas ? – Je l'ai achetée. Je l'ai achetée et elle m'a beaucoup plu. Je n'achetais plus ce journal que sporadiquement depuis quelques années parce que je trouvais qu'il était devenu tout simplement un journal, le journal du gouvernement, presque la Pravda. Et je suis absolument ravie de retrouver une presse libre, des articles intéressants, bien rédigés, qui parlent de tous les sujets, qui ne masquent aucun sujet, qui n'a pas de tabou. – Qui parlent de l'insécurité en d'autres termes et en tout cas des drames. – Qui parlent de tout. J'ai lu aussi la critique du film Barbie, du film Oppenheimer. J'ai lu des articles qui étaient plutôt orientés centre, centre-gauche. J'ai lu la réaction de Mme Meadel qui était dans le gouvernement de François Hollande. Le pluralisme et la pluralité, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et entendre cette profession qui est manifestement vraiment à gauche, gindre du fait qu'un journal se recentre, moi ça me fait plaisir, vous ne pouvez pas imaginer. – Alors cela étant dit, vous disiez à l'instant, mon cher Jean-Pierre, que pour vous le journal du dimanche, ancienne version, était trop proche du gouvernement. Il n'est pas spécialement à gauche le gouvernement. – Il était complètement macroniste, mais je vous signale que Macron c'est en même temps. Donc c'est à la fois à droite et à gauche, mais il y a des journaux qui sont plus en même temps à droite et certains autres qui sont plus en même temps à gauche. Et je trouve que le JDD était un peu en même temps à gauche. – Mais écoutez, en tout cas, merci pour votre témoignage Jean-Pierre, au 0826 300. – C'est un pur bonheur que d'entendre que des journalistes se plaignent, partent, parce qu'ils sont libres de partir, ils sont libres d'aller ailleurs, ils sont libres de chercher un autre employeur. – C'est ce qu'ils sont en train de faire, ceci dit. – C'est très bien qu'ils trouvent, qu'ils cherchent ailleurs, ça s'appelle la loi du marché, puisque c'est une presse privée, même si elle est aidée par l'État. Et puis, j'aimerais que ce soit la même chose un peu chez France Inter et qu'on entende d'autres sons de cloche que ce gauchisme abrutisant qu'on entend à longueur d'année. Je le paye avec mes impôts, le gauchisme, et ça ne me plaît pas. – Bon, vous en aviez gros sur la patate, on a compris en tout cas, mon cher Jean-Pierre. Profitez bien de Marseille quand même, en tout cas, et de cet été qui finira bien par arriver. Peut-être un mot de Dominique Pradalier pour réagir à ce que disait Jean-Pierre à l'instant, parce qu'il n'est pas le seul à réagir de la sorte. – Je suis très contente que Jean-Pierre trouve sa vie dans ce journal, pourquoi pas, etc. Ce n'est pas ça le problème qui nous est posé aujourd'hui. Le pluralisme, effectivement, consiste à avoir tous les courants de politique, etc., etc., tant que ça reste dans le cadre de la loi. Donc, ça ne nous pose aucun problème. Encore une fois, je suis très heureuse. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un changement de ligne éditoriale. Alors, à l'évidence, Jean-Pierre et la profession n'ont pas la même approche de l'indépendance journalistique. Bon, ce n'est pas grave. Nous, ce combat de 41 jours qu'on a soutenu, qui est quand même historique, est un combat pour les lecteurs, ce n'est pas un combat pour les journalistes. C'est le droit d'informer en toute indépendance. Pour une réaction, en tout cas. La réaction de Corinne Tapirot, qui est avec nous. Alors, écoutez, moi, j'ai lu quelques pages de ce journal, bien sûr, parce que c'était un événement, cette sortie, à laquelle on ne s'attendait pas. J'ai personnellement regretté qu'il démarre sur ce sujet de cette manière-là. Sur le sujet des familles des victimes. Parce que ce sont des familles qui ont, à mon sens, le droit à une présentation de leur souffrance qui ne soit pas entachée par cette petite erreur, enfin, cette erreur de photo. Vous parlez de l'histoire de la photo de une. D'un autre côté, on a eu effectivement une grève de 41 jours parce qu'on n'allait pas être d'accord avec la ligne éditoriale. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les gens qui rejettent quelque chose avant même que de n'avoir essayé, de se dire pourquoi cette ligne, elle n'aurait pas pu évoluer en fonction de la personnalité de certaines plumes. Parce que moi, je n'ai jamais vu un journaliste dont on tenait la main pour qu'il écrive un article. Donc, je vois assez difficilement comment, parce que la ligne éditoriale serait en mouvement, il ne pourrait pas continuer à écrire avec la même liberté. En tout cas, peut-être pas toujours les mêmes articles. Et ça me fait penser à un sujet qui me tient à cœur, c'est sur l'éducation. On a, lors de la semaine de la presse, toute une éducation à la culture média. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une doxa française qui veut, d'une certaine manière, considérer ce qui est bon à lire pour les lecteurs. Le lecteur, il choisit. Mais il doit choisir en toute connaissance de cause, savoir à qui il a affaire. Bien évidemment que s'il lit une signature, je ne sais pas laquelle, je ne vais pas citer des noms pour ne pas être taxé de désigner. Par exemple, Pascal Praud, qui est un fervent défenseur d'une droite plus affirmée. plus affirmée. On rappelle qu'il y a aussi journalistes sur CNews et que CNews fait partie du groupe Canal+. Voilà. Ils savent qui il est. Je veux dire, moi, quand je lis des signatures, que ce soit dans Le Monde, dans Charlie Hebdo, dans Le Canard Enchaîné, je sais qu'elle est la plume, c'est parce que c'est le style qui m'intéresse, parce que c'est la façon de relater l'information. Après, la déontologie journalistique, elle se situe, elle devrait exister dans tous les journaux. Et le pluralisme me paraît essentiel en France. Essentiel. Il faut appeler un chat un chat. Ce qui s'est passé avec l'arrivée de M. Le Jeune au journal du dimanche fait que le journal du dimanche, qui était un canard effectivement relativement proche, si c'est très proche de la majorité, enfin de ce qu'on appelle la majorité présidentielle, OK. La rédaction était extrêmement diversifiée. Je salue là les 40 jours de grève d'une rédaction d'accord à 95%. Quand on connaissait un peu la rédaction du journal du dimanche, toutes les expressions étaient possibles, même des expressions très à droite. Aujourd'hui, le journal du dimanche devient un journal d'extrême droite. Ça existe en France, l'extrême droite, mais ça devient un journal d'extrême droite. D'ailleurs, c'est extrêmement clair quand une des premières photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est Éric Zemmour qui s'en félicite. Éric Zemmour existe, très bien, il a une place dans la politique française, mais il faut appeler un chat, un chat. Nous avons maintenant un nouveau journal hebdomadaire qui sort le dimanche, mais qui est aussi sur les réseaux sociaux tout le reste de la semaine, qui est géré par une personne d'extrême droite. Très bien, c'est la liberté de la presse, sauf que la liberté de la presse par rapport à qui gouverne les différents médias. Aujourd'hui, chacun le sait, et ce n'est pas le cas de Sud Radio, M. Bolloré dirige une grande partie aujourd'hui de la presse française. Ce n'est pas le seul, mais très bien dans le cadre de la liberté d'expression, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut faire extrêmement attention, car avoir une presse qui était très ouverte, et le journal du dimanche, je le redis, il y avait dans la rédaction des gens d'expression extrêmement diversifiés. Eh bien là, vous ne l'aurez plus. Alors, ceux qui ont envie de lire une presse d'extrême droite, ils ont le droit de la lire, mais il faut appeler un chat, un chat. Nous avons un nouveau journal d'extrême droite en France. Et, ne s'y trompe, c'était déjà le cas de Valeurs Actuelles. Le Valeurs Actuelles existait très bien, mais clairement, nous avions là un mensuel, un hebdomadaire, pardon, d'extrême droite. Voilà, c'est la réalité. Elle peut, on a le droit de dire tout ça, mais la réalité est celle-là. Donc, je le redis, moi je pense que, c'était quand même, c'est courageux et à la fois, il y a des grèves plus difficiles encore que celles-là, des grèves dans le mouvement ouvrier, des grèves dans les entreprises privées, on en a vu ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais c'était courageux quand même, parce que, bien sûr qu'ils vont retrouver du travail, l'ensemble de la rédaction, parce que c'est des bons et des bonnes journalistes. Mais c'est quand même courageux pendant 40 jours. C'est pas si courant que ça. On avait vu ça à ITD, ça avait duré moins de temps, mais c'est pas, voilà, je trouve que la profession journalistique d'ailleurs dans son ensemble a soutenu la grève des journalistes, mais pas uniquement, parce que je pense qu'à un moment donné, l'extension du pouvoir de M. Bolloré par rapport à la presse française n'est pas une bonne chose pour la diversité des rédactions et de la presse en France. Philippe Boriacki. – Je vais vous surprendre, je suis un grand démocrate et en démocratie, toutes les opinions doivent s'exprimer, toutes. Et moi, je me battrai pour que l'extrême droite, pour que l'extrême gauche puisse exprimer son opinion. Parce que pour moi, le juge de paix, c'est le consommateur lecteur. Si un canard vous plaît pas, moi je suis l'esprit Charlie, je n'ai jamais acheté Charlie, je n'achèterai jamais Charlie Hebdo. Parce que ça ne fait pas rire, mais absolument pas rire du tout. Quand on se moque du prophète Mahomet, qu'on se moque de Jésus, qu'on se moque de Moïse ou du pape, ça me heurte, ça me touche et ça touche les gens autour de moi. Donc moi, c'est une presse, par exemple, je n'achèterai pas. Mais par contre, je me battrai pour que Charlie Hebdo puisse se moquer des uns et des autres. Ce que je veux dire par là, moi, la seule chose qui me dérange, c'est la concentration des médias par 9 milliardaires qui ont, dans leurs écarcelles et dans leurs valises, quasiment 80 à 90% de la presse et des médias. Là, on peut se poser une question, mais c'est un vrai débat qu'il faut qu'on ait tous ensemble. Pour vous, en tout cas, ce n'est pas un problème éditorial, en tout cas, d'orientation idéologique de la ligne éditoriale de tel ou tel jour. Peut-être, mais dans ces cas-là, j'invite les journalistes. Vous savez, moi, à chaque fois que j'étais mécontent de mon employeur, je suis parti. C'est ce qui vient de se passer au journal du dimanche. Je félicite celles et ceux qui partent courageusement parce que ça ne doit pas être facile. Moi, je ne pense pas que ça doit être facile de trouver, en tant que journaliste, du boulot un petit peu partout. On va en parler dans un instant avec Dominique Pratelier. On sait que ça se réduit, mais après, on peut faire aussi de l'acte de résistance de l'intérieur. Et justement, si Geoffroy Lejeune est bien un militant et un fervent défenseur de l'extrême droite et qu'il impose sa vision, à ce moment-là, les choses doivent être dénoncées. Mais il faut se battre de l'intérieur, il faut se battre pour ses idées, il faut se battre pour leur valeur. Je pense que les journalistes sont protégés par une charte et donc, par conséquent, on ne peut pas leur imposer et comme tu disais tout à l'heure, les obliger à écrire des articles dont ils n'ont pas envie d'écrire. Par contre, ça ne choque personne que l'IB vente sa presse d'ultra-gauche et d'extrême-gauche. Ça, ça ne choque personne. Donc moi, à un moment donné, les bons penseurs, ça me pose un problème. Je suis un démocrate. En démocratie, on se bat pour que toutes les opinions puissent être exprimées. Et si on considère qu'il y a quelque chose d'extrême-droite, on y va et on les combat. On va sur les plateaux. Et quand on dénonce le JDD ou CNews que ce sont des propos d'extrême-droite et que je vois mes ex-amis d'Europe Éco-Gilet-Vert qui disent nous, on va déserter le plateau, ils se désertent parce qu'ils sont incompétents. Parce que quand vous allez là-bas, effectivement, ce n'est pas un club de vacances. Ce n'est pas le club med. Vous avez l'intérêt d'être préparé parce qu'en face, vous avez des pitbulles qui vont vous mettre en charpie. Sauf qu'ils sont incompétents et donc c'est plus facile de dire on n'y va pas parce que nous, on résiste de l'extérieur. Non, on ne fait pas la politique de la chaise vide. S'il y a les orange-extrême-droite, soyez en face, combattez, non pas Sadane et on débat avec des arguments point par point. Sauf quand vous êtes incompétents, vous fuyez. Voilà la réalité. Dominique Pradalier. Eh bien, je viens d'entendre ce que dit notre équipe précédente. Premièrement, c'est le courageux aux journalistes de partir parce que ce n'est pas sûr du tout qu'ils retrouvent du travail. Pas sûr du tout. La commission de la carte qui tient des comptes très nets a vu ces dernières années plus de 10% de baisse des cartes attribuées aux journalistes. Et c'est sans compter celles et ceux qui sont au chômage ou dans des situations de précarité que l'on voit monter comme dans tous les autres secteurs d'ailleurs de ce pays d'une façon alarmante. C'est clair qu'ils n'ont pas fait un choix de confort. C'est important de le souligner. Ça, c'est important parce que c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour tout le monde. Plus de 10% des journalistes ont disparu. Combien de titres qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires, etc. ont disparu du fait des concentrations ? Je vous le demande. Dans maintenant 86 départements hexagonaux sur 89, il n'y a quasiment plus de pluralisme du tout. Et ce fameux pluralisme auquel nos deux interlocuteurs, même nos trois interlocuteurs de votre débat ont fait référence, il existe où maintenant ce pluralisme ? Grâce aux services publics dans certains départements, mais il n'existe plus en presse print dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de départements. Et c'est un des problèmes que les autorités responsables en France ont appris, c'est-à-dire le problème de la concentration dans la presse. On parle effectivement de la presse quotidienne, notamment à Gilles. Je vais vous dire, les états généraux qui s'annoncent voulus par le président Macron pour le moment ne comportent aucun, aucun, aucun journaliste pour les représenter. Aucun. C'est pas normal. Et ça, évidemment, vous le dénoncez. J'aimerais qu'on donne le mot de la fin à Gilles qui est notre vraie voix du jour, qui est toujours avec nous depuis Nice, lecteur de Nice ce matin, notamment, et futur nouveau lecteur du coup du journal du dimanche, nouvelle version. On est d'accord Gilles ? Oui, certainement. Ça donne envie de l'acheter parce que je voudrais découvrir cette nouvelle une du Parisien. Mais je crois que vous savez... Du JDD. Un des auditeurs a parlé... Du JDD. Du JDD. Vous avez dit le Parisien. Ah oui, le JDD, pardon. Mais un des auditeurs a parlé que c'était un journal d'extrême droite parce qu'il y aurait le jeune. Mais vous savez, la presse d'extrême droite, elle a disparu. Minute a disparu. Présent a disparu. Je crois qu'il y a une concentration des journaux. Les gens lisent moins qu'avant. Et moi, je suis pour une liberté de la presse et qu'il y ait plusieurs courants dans un même journal. Je pense que c'est possible. Écoutez, en tout cas, on en reparlera avec vous. On va reparler aussi, tiens, aujourd'hui, de l'extrême droite ce soir, de la vraie et de la vieille extrême droite. L'Institut Civitas, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce il y a quelques minutes qu'il va demander la dissolution après des énièmes propos antisémites tenus lors d'un colloque de cet institut. On va en reparler dans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, merci à vous tous d'avoir participé à ce premier grand débat des vraies voix pour parler du journal du dimanche. Merci à vous, Dominique Pradalier. Merci à vous tous et à vous toutes. Et bonne journée. Bonne journée à vous, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Restez avec nous, Gilles. Vous nous accompagnez depuis le début de l'heure. On va vous proposer de jouer. On va tester votre connaissance de l'actualité dans quelques instants. Un peu de détente et de culture générale avec nos vraies voix sur Sud Radio. A tout de suite.